Bonjour tout le monde! On est le... On va fermer la musique. 30... J'ai dit on ferme la musique. 30 mai 2021. Et bienvenue à un nouvel épisode de Heroes of Many Worlds. La semaine passée, nos sympathiques héros ont convaincu les quatre dieux qui restent de sacrifier une partie d'un pouvoir pour calmer la tempête qui s'abattait sur la ville de Mitros, la cité de Mitros. Et après ça, ils ont eu accès au temple des cinq dans lequel ils ont pu utiliser la Horn of Balmitra. J'ai toujours l'impression que je la prononce pas comme faux, mais on s'en fout. C'est moi qui décide comment les affaires s'appellent, anyways. Pis... Pis après avoir utilisé la corne, ils se sont retrouvés par magie après un petit peu de brouillard qui sont rentrés et qu'ils ont submergés sur le bateau légendaire d'Ultros dans lequel ils se sont fait... Ils ont rencontré leur sympathique crew du bateau qui étaient tous des morts vivants, des fantômes. Pis ils ont rencontré le capitaine Astar Arkelander, qui était un ancien Dragonlord. Ils ont aussi appris à vite ou vite la petite histoire de Kira que c'était un Dragonlord qui était tellement bloodthirsty que son dragon lui-même l'avait abandonné. Pis qu'il avait fait un deal avec Lutharia pis il avait causé la perte des autres Dragonlord parce qu'elle avait eu de l'information sur ses autres chums qu'elle a pu utiliser contre eux. Pis basiquement qu'il a potentiellement coûté la victoire au Dragonlord dans la guerre contre les titans. Il a 5 000 quinquennés. Pis ce sympathique dude-là leur a demandé d'éliminer 3 de ses membres d'équipage qui étaient apparemment des traîtres. Mais étant pas des murder hobos, nos héros ont décidé de poser des questions pis de figurer qu'est-ce qui se passait. Pis ils se sont rendus compte que c'était lui le grosseur à la surprise de tout le monde. Pis ils ont été l'affronter, ils l'ont vaincu pis à la fin de toutes les péripéties Ronny est devenu capitaine du Ultros pis maintenant l'équipage l'obéit à tous ses ordres. Et là-dessus ils sont partis de la ville de Mitros parce qu'à la fin de leurs péripéties ils sont arrivés à Mitros pour voyager à travers le Forgotten Sea vers l'île où est-ce qu'ils vont aller affronter Sidon et Lutharia eux-mêmes pour le clash final de Odyssey of the Dragonlord. Pis c'est là qu'on reprend aujourd'hui. Bienvenue à Heroes of Many Worlds, chapitre 59, Dragonlords. Les seigneurs des dragons. Donc, vous avez deux jours de voyage sur la bord du Ultros qui avancent extrêmement rapidement. Si vous avez le mal de mer, si votre personnage a le mal de mer d'habitude, c'est six fois pire à la vitesse que le vaisseau avance. Oh God! Ça n'aide pas malheureusement apparemment la vitesse à ce problème-là. Y'a-tu des cabines dans ce bateau-là? Oui, effectivement, il y a des cabines-là. Il skippe des vagues, il va tellement vite. Comme une orache qui skippe. Ça fait plus de vibrations dans le bateau. Mais vous allez définitivement à une vitesse extraordinaire pour un bateau sur l'eau. Pis vous avez deux jours à passer sur ce bateau-là. Je ne sais pas si vous aviez, entre vous, des idées à quoi faire ou des trucs que vous vouliez faire ou poser des questions. Ou juste des paris. On est juste dingue là. Finalement, y'a personne qui a embarqué avec nous. Y'a vous autres. Y'a Kira. Y'a Kira. Y'a l'équipage, on peut leur parler. Oui, exact. Tout l'équipage est là. Ils sont morts, mais ils peuvent encore discuter. La plupart ont encore la fonction de la parole. Y'a mon Quartermaster, Métron. Mon beau Smet, Scatone. Pis Davos. Il faisait quoi? Quartermaster Davos. Davos, c'était le Quartermaster. Métron, c'est le navigateur. Ah oui, c'est le navigateur. Voilà. J'allais rouvrir le livre pour les retrouver. Mais après, je te revenais à la page parce que... Fait que Chang, on va commencer par toi. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voulais faire pendant les deux jours de voyage? Je commence par toi parce que t'es la première personne dans le UI. J'ai pas vraiment réfléchi à ça. Bon, c'est clair. J'imagine que je vais me joindre à quelqu'un pour des... whatever, là. Excellent. Tu te prépares vers l'affrontement. Tu t'entraînes, pis... Excellent. Star Sender. Ouais. Pratique de la magie. Ils sont devenus pirates. Euh... Je sais pas. Là, s'il y aurait moyen de s'entraîner avec l'équipage undead pour les tenir occupés. Et ça, tenir occupés. Tu peux définitivement ça pour te tenir occupé, oui. Le Quartermaster peut te faire des petits trucs d'entraînement pour te garder en forme. Ouais, c'est ça. Excellent. Eldrick. Eldrick va clairement être malade les premiers temps, dans la première journée. Après ça, dans un moment, parce que son estomac va être vidé pour la yénieme fois, elle va peut-être aller voir Kira. Alright. Tu trouves Kira probablement sur le pont, à côté, sur une des rampes, genre sur le bord de l'océan, comme assis dessus, puis elle a sa app, puis elle est en train d'inventer une toune ou quelque chose de là, d'écrire des affaires, elle essaie une couple de notes, puis elle les écrit dans un petit cahier, puis... Euh... Des fois, à bord, elle a l'air frustrée un peu. Fait que ça marche pas, c'est ce qu'elle en vient de faire. Fait que dans ce cas-là, Eldrick va venir la voir, mais il va s'accoter genre le dos sur la ronde. Hum-hum. Puis il est focussé sur un point sur le... Qui est comme fixe, là, relativement fixe sur le bateau, là. Right, right, right. Il va pas regarder l'eau passer à une vitesse folle à côté. Fait que, ouais, on va faire ça, puis... Là, il y a-tu... Encore une fois, genre de l'information, tu retiens, puis tu vas juste lâcher pendant qu'on se bat contre eux autres. Il te va dire, ah, vous avez pas demandé... Des trucs comme ça, là. Euh... Désolé, hein, si j'ai l'impression de pas être transparent. Je veux vraiment pas cracher quoi que ce soit, c'est juste... Que je... je... Euh... Oh, vous savez pas, son point frais, ben, c'était sa cheville droite, peu importe. Non, malheureusement, j'ai pas ce genre d'informations, là, sur Sidon, puis Lutheria, hein. Si j'ai le reste, je vous... je vous en ferais part, inquiétez-vous pas. Vous savez quoi qu'on peut s'attendre de ce style-là, là, de qu'est-ce que vous connaissez de... de ça, là, c'est... Complètement inhabité, sauf pour ces deux-là, ou y a-tu quelque chose d'autre? Non, y a définitivement leur armée qui vont être là, fait que vous allez devoir probablement passer à travers une armée de minotaurs, de Gygens, des... géants. C'est ça, c'est ça. Des centaures, tout ça, puis en plus d'une gang de monstres, là, qui sont... que je prendrais pas la peine de toutes les cités parce que ça va prendre bien trop long. Fait que vous allez probablement avoir une armée de monde à affronter avant de vous rendre jusqu'à Sidon, eux-mêmes, puis Lutheria... Alors, on a genre trois jours pour passer au travers d'une armée avant qu'elle contrefinisse quelque chose de même? Euh, effectivement. Sûrement qu'il y a des façons de... Vous allez sûrement trouver une façon de passer de façon subtile, puis d'éviter des conflits pour... je sais pas. Le plan... la prophétie de l'oracle, elle arrête là, elle arrête à vos trois travaux, puis après ça à votre clash contre Sidon, fait que... Exactement comment ça va se passer, c'est difficile à déterminer. Mais je suis certain... l'oracle... l'oracle croyait en vous, puis en votre succès, fait que moi aussi je crois en vous, puis en votre succès, je suis persuadé que vous allez y arriver. Puis, hé, quand que le... 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 si le contrat finit, on va pouvoir vous aider. En tout cas, moi, je vais pouvoir vous aider un petit peu. Je vais enfin pouvoir faire une part plus active. C'est peut-être pas beaucoup, là. Mais, ça va être ça. C'est si vous survivez à la fin du contrat ou à eux, là. Je pense pas que je suis pas sûr de manger 5000 ans d'un coup, là, ou si vous faites juste continuer votre vie, là. C'est sûr que c'est toujours une possibilité qu'on va prendre 5000 ans d'un coup, puis continuer à vieillir, mais... Mais on verra. Si je suis encore en état, je vais vous aider, définitivement. Vous connaissez un peu le layout de l'île? Oui. Malheureusement, moi, j'y ai jamais été en personne. La seule... la seule membre des dieux qui avait été, c'était Mitros, quand elle a joué sa partie contre Sidon. Puis, malheureusement, elle est décédée avant de pouvoir nous donner nécessairement l'information qu'elle a pu ressortir de là. Fait qu'on a jamais... Puis, vu que l'île au complet est protégée par une tempête impassable, on a jamais... On s'est jamais... C'est sans Ultros, on peut pas passer. Fait qu'on a jamais essayé de passer, anyways. Est-ce que c'est un bateau-là déjà rendu à l'île? Ce bateau-là s'est déjà rendu à l'île. Avec le capitaine. Je vais savoir plus que vous autres. Si... Si Lutheria a pas éliminé toute leur mémoire de l'île, sûrement qu'ils doivent le savoir. Ouais, ça coûte rien d'aller leur demander. Effectivement. En moins qu'on... Encore face à un genre de... De disque brisé, la dernière fois, poser des questions, puis personne faisait juste répondre constamment. Ah, on va-tu à Mitros? On va-tu à Mitros? Euh, je sais pas si... Demandez au capitaine, là, qui parle à son équipage pour voir si on peut pas l'interroger, là. C'est elle la mieux placée. Effectivement. Je suis d'accord. Ronnie a l'air d'être bien en contrôle. Ouais. Non, pas d'autre chose que naissée sur les deux titans que vous avez pas encore dit, là. Euh... Non, non, je pense qu'on a déjà fait le tour. Ils sont roofless, attendez-vous à tout. Euh, ils savent que vous êtes en chemin. Hein, évidemment, c'est pas un secret pour eux, fait que... Euh, on risque d'avoir de la compagnie. Rapidement, devraient-moi. Je vais vous laisser à votre musique, là. Merci. On va te tuber vers la Capitanerie, là. Hum-hum. On va aller cogner, là. C'est erroné dans la Capitinerie ou... Ouais, sûrement, là, euh... Il y a sûrement un... Il y a sûrement un serviteur fantôme qui vient t'ouvrir la porte, là. Elle a sûrement fait son Mordenkainen mansion sur la Capitinerie. Ah, non. Je m'excuse, mais définitivement, moi, il y a pas nulle part autre que je dors que dans la Mordenkainen mansion, là. Hé, pis c'est stable, là, en dehors de ça, là. Tu rentres, là, pis t'as pas l'impression d'être plus ou moins de Skipper & Rush, là. Ouais, c'est ça. Non, exact. C'est très stable. Une dimension externe de Let's Go, là. C'est lent. J'sors plus de là. Ah! Tu sens mieux tout à coup, ici. Ronny, elle vit dans une vie de luxe, maintenant. Le mec a goûté au luxe. Hors de question. Retourne à... C'est ce que t'avais. Cool. Donc, on va essayer de trouver Ronny, là. On va demander un servant, là. Ouais, quelque part, là. On rentre dans sa chambre, là. Dans ses... Cambers. Allez, il va cogner à sa chambre, là. T'as été la merde, là. Tu peux rentrer, là. Ronny est là. Salut. Ah! Capitaine Ronny. Ouais, Christian. T'as encore son tricorne. Sommage. J'ai pris le tricorne du Capitaine à reporter jusqu'à temps que... Est-ce que... Est-ce que tu vas de... Est-ce que t'as réussi à avoir des informations sur l'équipage? Apparemment, ils ont déjà été sur l'île. Tu sais si... T'as pas passé mon tour encore. C'est ça que je voulais faire. Mais on est pas rendu à moi dans la liste des 5 personnes qui sont présentes, donc... Elle peut couper là pour faire ton but puis revenir. Ouais, on va faire ça. Jaden. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire pendant les deux jours? Jaden. Jaden. Je m'attendais à... Parce que je fais ça de pas oublier personne, fait que j'y vais en lire, en file, là. C'est ça, c'est ça, c'est sûr. Non, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très très fort longtemps. Je vais sortir mon journal et je vais écrire dedans. Ah, ok. Pour avoir un gros gap qui serait passé. Il y avait un gros... Ouais. La première phrase, bon, journal, j'ai beaucoup de choses à te raconter. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Là, je commence. Alright, Ronnie. Ben, Ronnie, la première affaire qu'elle ferait, ce serait justement ça, là, de jadir avec son équipage puis voir... S'ils ont déjà été à l'île de Sidon, qu'est-ce qu'ils savent? S'ils savent de quoi? Et cetera, et cetera, là. Fait que l'équipage t'a dit qu'ils ont déjà été à l'île de Sidon. C'est là qu'ils sont tous morts. C'est foyeux. Mais... Après ça, leur âme et leur esprit ont été bindés au bateau après leur défaite. Puis... Ils se sont pas rendus super loin. La première chose qui arrive au seul port possible dans lequel c'est d'être d'accosté, mais à la seule plage qu'il y a, c'est... Il y a un super... Un gros camp de centaures puis de minotaures. Puis eux autres, quand ils ont débarqué là le premier coup, il y avait au-dessus de genre mille, cuques, soldats... C'était une bonne petite armée de ça qui était là puis qui gardait la plage. Puis ils ont pas passé cette armée-là. Eux autres, ils ont eu comme une trentaine, peut-être, sur le bateau, au total. De combattants. Il y avait une couple d'esclaves qui ramènent. Eux autres, ils se battaient pas fort fort. Fait qu'ils ont pas taffé longtemps puis... Ils ont subi leur défaite... leur dernière défaite sur cette plage-là. Mais... Quand on arrive sur le bord de l'île, on peut voir la tour de Sidon dépasser de la montagne. Il y a comme deux chaînes de montagne qui se rencontrent puis la tour est comme en plein milieu puis elle sort de la chaîne de montagne comme un phare que c'est possible de voir d'une bonne distance. Ce serait pas de la grosse tempête qui est tout le temps autour de l'île. On pourrait voir ce tour-là de vraiment loin, mais... La cause des nuages puis la tempête, il faut être proche. Ben maintenant on va l'avoir de loin. Parce qu'on va tuer Sidon. Exactement. C'est un bon... Mais c'est pas mal tout ce qu'ils peuvent te dire. All right. Bon ben au moins... S'il y a encore la même affaire qu'il y avait par le passé, on peut s'attendre à un... Un welcoming comme ici. Comme comment on dit ça en français. Un comité d'accueil. Un comité d'accueil. Voilà. C'est une bonne traduction. Retour à la discussion avec lui. Blh 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 çou. Flash forward quelques heures. Et donc voilà, en parlant avec mon équipage, oui c'est là qu'ils sont tous morts sur l'île de Sidon, si c'est la même chose, c'est par le passé, il y a des bonnes chances que quand on arrive au port qu'il y a là-bas, qu'il y ait des camps de minotaures et de centaures en grand nombre. La tour de Sidon est comme en plein milieu de l'île, et une fois qu'on va être rendu, on devrait être capable de la voir, elle est pas bien dure à spotter ça là. Ouais, il y a pas moyen d'accoster à un autre endroit qu'eux ont accosté si ça arrive directement dans des camps ennemis. Ben j'imagine que oui, on peut essayer de voir si on peut pas aller ailleurs là. Est-ce que ton bateau a des barques? Il y a des barques sur le bateau. Ben sûrement qu'on peut s'arranger. On peut mettre flanc un peu plus loin et approcher avec une barque, ça on peut embarquer n'importe où sur l'île en dessous là. Ben ça dépend à quel point que la tempête, ça fait tempête, c'est des barques de 10 mètres, je prendrais pas de barques, c'est pas honnête. C'est peut-être pour ça que c'est mieux. La grosse plage. À moins que les barques aient le même pouvoir magique que le Ultros de pas être affecté par les tempêtes de Sidon. Ben ton équipage te dis, c'est pas tant que le Ultros n'est pas affecté par la tempête, il est définitivement affecté. Puis ça prend quand même de la job de passer à travers, mais la magie protecture sur le Ultros fait que le bateau a une chance de passer à travers la tempête. Une bonne chance de passer à travers la tempête. Tu sais, tout le monde fait sa job comme il faut. Puis ouais, vu qu'ils savent déjà qu'on s'en vient, je pense qu'ils vont déjà nous mettre un comité d'accueil là, fait que... Peut-être qu'on peut essayer de trouver une approche plus... ...interfugie. Ouais, un peu plus subtile. Ça pourrait être effectivement... C'est clair, s'ils peuvent juste nous... ...nous faire perdre toutes nos ressources avec juste des vagues de mignonnes. Après ça, rendu à eux, ils vont juste nous écraser. Moins fun. On peut voir avec l'équipage qu'est-ce qu'ils peuvent faire, là. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous... On verra quand on sera plus arrivés à côté de l'île de comment ça a l'air, l'eau, là. Ouais. Ouais. On peut arriver... Oh, parfait. C'est ça. Donc, le reste du voyage se passe quand même bien jusqu'à, je dirais, le quart de la deuxième journée, où est-ce que vous commencez à rentrer dans la... Tranquillement, pas vite, la fameuse tempête qui... ...encercle l'île des Titans. Au début, il fait juste pleuvoir, puis à un moment donné, il pleut des tellement grosses gouttes que ça fait mal. Il faut que tu ailles quelque chose, tu sais, ça tombe sur ta peau, tu le ressens. Fait qu'il faut avoir de quoi sur... Puis le vent commence à lever, puis éventuellement, vous avez des vagues assez impressionnantes que l'Ultra, c'est capable de... L'équipage au complet commence à sortir, puis à se démaner pour que le bateau ne coule pas, parce que c'est pas une garantie quand même. Mais l'Ultra, c'est la façon qu'il est faite, puis avec sa protection magique, il est capable de garder sa droiture, puis pas se faire renverser par des vagues facilement. Puis avec l'expérience de l'équipage en même temps, c'est juste que ça shake encore plus. Ça, c'est définitivement probablement qu'Eldric est vraiment... À moins qu'il reste dans Manchin, ça, c'est sûr qu'il va être safe dans Manchin. Ah ouais, d'un coup, j'ai écouté à Manchin, mais on va pas sortir de là. All right. Sinon, il y a un, ton quartermaster ou ton navigateur probablement, il va venir te dire, Rodney, que la tempête est un petit peu différente que la dernière fois. Genre, il y a beaucoup plus de fog, puis de nuages, puis de pluie qui empêchent de voir. Fait que l'approche va être un petit peu plus lente, ils n'ont pas le choix de ralentir la cadence, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une roche qu'ils ne voient pas en avant d'où, ou quoi que ce soit. Le bateau, il ne survivra pas à une rencontre directe avec une montagne. Mais qu'on soit rendue proche, elle va sortir, elle va être avec son équipage. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tempête elle-même est un peu moins rough. Genre, il n'y a pas d'éclairs qui tombent une fois de temps en temps, qu'il faut essayer de dodger, ou peu importe. C'est juste comme beaucoup de pluie, beaucoup de vent, des nuages, vous passez à travers des nuages, puis du fog, puis du brouillard, puis des grosses vagues à cause du vent intense. Puis ça ne relâche jamais. Éventuellement, vous commencez à voir le bord de l'île, genre à l'horizon, puis vaguement, mais c'est vraiment, vraiment, genre, tu vois la terre, mais tu n'es pas capable de discerner quoi que ce soit par rapport à ça. Puis, le bateau continue à avancer. Puis, ton navigateur et ton Roger Master, ils viennent te dire que la tempête est probablement trop rough pour utiliser des barques. Il va falloir aller se parquer sur le... À moins que vous voulez nager. À moins que vous avez des pouvoirs spéciaux qui vous permettent de sauter dans l'eau, puis vous rentre jusqu'à... C'est ça que j'allais dire. Si la barque est trop dangereuse, ils vont aller nager là-dedans. Non, mais avec la magie, eux autres, ils ne savent pas. Ils savent que leur capitaine, c'est une grande wizard. Peut-être qu'elle a une façon de démener une chute d'or là-bas. Techniquement parlant, je pourrais juste me téléporter sur l'île. Je ne peux pas téléporter tout le monde. Ah bon, c'est ça. Ouais. Oh well. Vous n'êtes pas assez de trucs qui font de la magie pour donner vol à tout le monde? Voler dans cette condition-là, ce serait aussi extrêmement dangereux. Avec le vent, ça va être difficile de... Ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Genre, tu sais que si vous sortez sur le pont en ce moment, il faut que vous vous reteniez sur quelque chose pour ne pas vous en voler quasiment. Ça donne cette impression-là tellement le vent, il est fort. Ouais. Ouais. Voler avec rien, sur quoi t'as retenu, puis surtout que... C'est pas comme si on faisait ça toute notre vie, là, voler, là. Juste à tenir une roche, puis on est allé voler. Fait que... Fait que les barques, définitivement, ça ne fonctionnerait pas. Ils peuvent se rendre jusqu'à la plage, la seule grande plage qui accepte de... Qui est assez grande pour que l'Ultros puisse se parker-là. Mais c'est la place pour ce qu'ils ont fait rencontrer la dernière fois, puis tous éliminés. À moins que vous ayez une idée... Une creative idea. Greater invisibility sur le bateau, quelque chose, c'est bon. Ben, je pourrais faire une sphère de darkness de 60 pieds, là. Mais il ne faudrait juste pas être dedans, par contre, parce qu'elle fait mal. La sphère, elle blesse. Il faudrait que le bateau soit considéré comme une créature, c'est ça le... Ouais, non, malheureusement. Il y a un nom, mais c'est pas une créature. La raison pourquoi ça avait marché sur un robot géant, c'est parce que je t'avais demandé si ça comptait comme une créature. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai fait... Ah, ben, je transforme le robot, oui. Mais le bateau, je pense pas faire. Non, non, effectivement. Il y a un nom, mais c'est pas une créature. Ouais, Animate Objects sur le bateau, pis après ça, là. C'est ça, là. Animate Objects, c'est du concentration? Parce que si oui, ça marche pas. Faudrait que quelqu'un qui a à s'animate, pis même encore là, je le permettrais pas, là. Mais c'est une bonne idée, ça c'est créatif. Est-ce qu'ils ont déjà fait? Ils ont fait le tour de l'île avant de s'embarquer sur cette plage-là, fait que c'est vraiment le seul endroit de l'île qui est abordable. Pour l'Ultraose, oui, parce que c'est un gros foutu, pis y a une galère, l'Ultraose, ça peut pas se parker sur n'importe quelle plage. Faut qu'il faut que l'eau soit assez deep pendant assez longtemps pour qu'il puisse, sinon... Tu veux pas que le fond du bateau frotte le sol pendant la tête de l'île. Tu veux un voyage de retour. Ouais, exactement, c'est ça. Présentement, on a pas personne qui peut nous permettre de respirer ou sous l'eau ou quelque chose, hein? Non. Ouais, pis ça, ça reste avec la même idée que l'eau est assez mauvaise, que si tu vas marcher là-dedans, c'est... Tu risques de pas arriver là-dedans. Ça, t'as des moyens d'arranger ça, là, t'sais, regarde, on... T'as un quête-là des raches dans les poches. Non, mais t'sais, y a moyen de... Je me dis, y a moyen d'arranger ça, là. On peut se faire un ancrage quelque part, dans le fond, avec un projectile ou quelque chose comme ça, là, t'sais. Y a moyen d'arranger ça, mais c'est plus le fait qu'il faut réussir à se rendre jusqu'à l'autre bord, là. Y a-tu quelqu'un qui avait le bâton, le road, voyons, qui permettait de ne plus bouger, là, mettons, c'est l'instant. Immovable road? Non, j'en ai pas, euh... Y a-tu quelqu'un qui avait ça? Pas dans le groupe. Non, c'était dans l'autre groupe. Je pense que c'est Ryu qui avait ça. Qu'est-ce qu'il y a sur la plage, ou, t'sais, y a-tu comme des torches, y a-tu l'air d'avoir de la vie, ou... Euh, il fait trop... C'est trop brouillard pour voir quoi que ce soit, il faut se rapprocher plus... Genre, la visibilité est vraiment à chier, là. Mais vraiment, vraiment à chier. Y a-tu quelqu'un qui est capable de détecter ça? Starcinder, il voit dans le noir magique, pas dans le noir... Ah, je pensais qu'il y avait rien qui pouvait... C'est une tempête magique, je peux pas voir à travers le brouillard ou la pluie, ou whatever. Ouais, c'est ça. Il voit pas à travers les murs non plus, t'sais, c'est ça qui arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de détecter, là, la vie, ou le... Les activités, ou... Le problème, c'est la distance, probablement, parce que vous êtes quand même à... Ça dépend, on est-tu dans la forêt? Ouais, le problème, c'est qu'on est vraiment loin, il y a pas beaucoup de sors qui se rendent à vraiment plus que 120 feet, d'habitude. Ouais, c'est ça, exact. Je vais être dans une forêt, puis t'es un ranger. Je commande Starcinder pour la joke de ranger de la semaine. Non, je pourrais être dans une forêt pour pouvoir faire ça, mais... Ben, je peux le faire, là. Quoi est-ce que je retrouve... Mais là, vous êtes à genre... Vous êtes loin, là, quand même, du truc, là. Genre, vous êtes bien plus du que 1000 pieds, du truc, là. Faut que ça soit loin, ton range, tout ça. Ah, c'est 1000 pieds? Ah, mais là... Ah, c'est... Vous voyez l'île à l'horizon, là-bas. Je suis pas un spécialiste en distance, là, mais il semble que c'est loin, tu vois l'île. Toute cabine de capitaine a une longue vue. Est-ce qu'il y avait pas une longue vue à capte-par là-dedans? Sortez-moi la longue vue. Fais un jeu de... Fait que t'as un Spyglass. Ok, quelqu'un qui t'amène le Spyglass, fais un jeu de perception, t'as un désavantage. Qui qui fait le genre de... Ben, je pense que c'était toi, je ne sais pas. Ben, c'est toi qui... C'est toi qui vient de demander... Oui, oui, effectivement, c'est plus le capitaine qui a gagné pour la longue vue, là, mais je peux, il n'y a pas de problème. Non, je vais te laisser le faire. Tu vas me laisser... Ok, donc... C'est toi qui es perceptif. La perception, hein, ok. Ben, le désavantage fait que j'ai 10. Si on faisait une enquête de Sherlock Holmes sur la plage, là, je serais bonne, J'ai 10. Fait que t'es pas capable de percevoir de vie ou quoi que ce soit sur la plage. Tout ce que tu vois, c'est du gris. Tu vois des remparts. Ah ah, je peux dire, il y a des remparts. Peux-tu que je m'essaye? Bien sûr, vas-y. J'ai deux. Est-ce qu'il y a du monde sur les remparts? C'était une excellente question. Je vois des remparts. Y'a-tu quelqu'un? Bonne question. Pis il part ce superglace à Cheng. Oh boy. Fait que ça me fait... Ça me fait quand même pas trop pire. 14 plus 7. 21. 21. Fait que tu spot pas personne sur les remparts. Pis y'a pas l'air d'avoir le torche allumé. Mais d'un autre côté, il pleut comme le sale. Fait qu'à moins qu'il y ait des torches magiques qui vont probablement être éteintes. C'est peut-être normal. Y'a l'air d'avoir quelques tentes que t'es capable de spotter. Mais y'a pas l'air d'avoir de grandes créatures qui se promènent. En tout cas, du moins t'en vois pas. Tu vois pas de créatures qui se promènent. J'ai pas l'impression, c'est ça. De ce que je vois, je vois pas... De toute façon, sur le coup, je pensais que la tempête faisait le tour de l'île. Mais elle est aussi sur l'île qu'on voit ça. Ouais. Elle a l'air... Avec le Spyglass, c'est difficile à dire. Mais tu vois qu'avec été un de perception, tu vois que la tempête s'étend un peu sur l'île. Pis éventuellement, elle a l'air d'arrêter un petit peu plus loin. Ça a l'air de se calmer. Ouais, exactement. Le camp, est-ce que tu vois qu'il est sûr qu'il est dans la tempête aussi? Le camp est dans la tempête, oui. Ça nous donne aussi avantage pour passer à côté sans être détecté. Avec toute la cochonnerie qu'il y a autour. Effectivement. C'est aussi difficile pour eux que pour nous de percevoir. Effectivement. Techniquement, techniquement. Techniquement, là. À moins qu'on retrouve une magique de leur côté, là. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire qu'on lui plaît? Moi, je pense pas... On n'a pas beaucoup de solutions, là, jusqu'à date. Ouais, je pense que c'est pas mal. On n'a pas le choix, là. Si on veut trouver Sidon, il va falloir qu'on cherche sur l'île. Je veux dire, il est peut-être dans sa tour, il est peut-être dans une grotte à quelque part. Il est peut-être dans... Il va falloir qu'on cherche sur l'île, là. C'est que c'était Lutaria qui était dans les profondeurs. Pis Sidon était sur le top. Ben, on sait pas il est où, mais il doit être sur l'île. C'est quoi qu'on sait. Ouais, à fond, la demeure de Lutaria est sous terre, pis la demeure de Sidon est dans le tour. Mais là, ça veut-tu pas dire qu'ils sont dans leur demeure, comme que Jaden dit, ils peuvent être n'importe où. Ouais, Mathieu, c'est un bon point de départ. C'est très mal, mais on sait pas trop aller. Je veux dire, il est peut-être à Capor en train de contempler son armée, tu sais, je sais pas. Ça se peut, ça se peut. Je te confirme qu'il est à quelque part en train de contempler son armée. Ouais, moi, je suis contre Saint-Ville de chez eux, OK? C'est pas un bel choix, anyway. On est déjà chez eux. Non, mais je parle de, tiens, on s'invite pour vrai, on rentre, là. Là, on est quand même loin de l'île. Le premier plan, là, c'est comment est-ce qu'on se rend sur l'île? On va accoster. On a pas ben le choix, on peut pas vraiment y aller autrement que juste y aller avec le bateau. Mais une fois qu'on est rendu, on fait quoi? On saute dans le tas, on pisse du Fireball ou on essaye de débattre? D'être discret, moi, je voterais pour être quand même relativement discret, là, parce que... J'étais avec Chang avec ça, si on peut réussir à approcher de la tour, voir s'il est pas, effectivement, directement chez lui, après de savourer un cognac, peu importe. Il sait qu'on s'en vient, là, tiens, mais on n'est pas obligés non plus de... De s'annoncer, là. C'est ça, là, t'sais, par exemple. Ils peuvent voir l'Ultra s'arriver, mais, tiens, on peut essayer de débarquer de là, de façon furtive, puis peut-être qu'ils ne verront pas sortir, puis ils ne verront pas par où qu'on est partis. Non, mais le bateau, il va être là, il sait peut-être pas, nous, on va être où, là. Exact, et on peut demander à l'équipage, là, t'sais, de faire des, mettons, un rond avec le bateau, quelque chose de même, t'sais, de créer un certain pattern. J'imagine qu'on est capables d'avoir un moyen de communiquer avec eux autres, pour ça... Ça va voir que le capitaine... Ben, c'est sûr que le quadramec dit, on va suivre les hantes de Ronny, de capitaine Ronny, puis ça nous dit de faire des tournants, un coup vous êtes débarqué du bateau, on va se trouver un pattern. C'est ça le plan, ça va être ça le plan, ça fait... Non, mais c'est une meilleure idée, Ronny, go, là, parce que c'est toi qui a le cerveau, là, fait que... À ce point-ci, moi, je me dis, on y va, puis c'est ça. Ben, moi, c'est ça, je me dis, il faut y aller, puis je regarde. J'ai pas assez d'informations pour faire aller mon gros cerveau. Donc, l'équipage, l'Ultraose procède de l'avant, vous rapprochez de l'île, à une distance vers la plage, où l'eau est quand même profonde. Puis, vous, le bateau arrête à environ 500 pieds de l'île, où est-ce que là, il pousse l'angle, parce que plus proche que ça, c'est dangereux pour, justement, briser la coque, puis on veut pas ça. Fait que, il vous descend d'une barque, puis là, il vous dit, sûrement que la barque t'offra pas jusqu'à la rive, mais vous devriez vous rendre assez proche pour pas mourir. C'est mieux que rien. Je pense que c'est la même chose que rien, là. Mais, on pourrait pas juste lancer un sort pour voler toute la gang, puis voler jusqu'à la rive. Ou ça, ça marcherait aussi. À cette distance-là, vous serez capable de planer, puis de vous contrôler. Vous allez peut-être dévier un peu d'où est-ce que vous voulez aller, mais vous allez sûrement vous rendre jusqu'à l'île. L'atterrissage va être peut-être rough, par exemple. On va plus de mourir de cette façon-là, je dois avouer. Ouais, je vais y aller avec ma cape. Je peux pas confier à cette barque-là. Eldrick, ouiii, il saute! Moi, je peux prendre deux volontaires s'ils veulent voler. Je peux leur donner cette capacité-là. Ouais, parfait. Moi, je suis volontaire. Je serais volontaire aussi si... Rory, toi, t'as-tu le moyen, sinon, de t'en venir aussi? C'est en train de prendre la méthode cool. Attends, attends. Le polymorphe, elle peut se transformer en quelque chose qui vole. Fait qu'Eldrick, il s'envole avec sa cape. Starcinder, il prend Jayden pis Chang. Il reste juste moins là. Ouais. Excellent. Ben, il reste aussi... Je sais pas si à venir, là. Il manque Kira aussi, c'est vrai. Il manque Kira aussi. Ah ben, je peux amener Kira, je peux amener Kira. All right. Fait qu'on est à peu près à 500 pieds de la baie, ce que t'as dit. Yep. Ben, je vais laisser les autres prendre un petit peu d'avance. Allez-y, je vais vous rejoindre là-bas. Est-ce qu'on va se faire rejoindre par un crabe géant, rendu là? Non, 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 non. OK. Avec dans une pince Kira. Qui sort de l'eau, là. All right. En ce moment, on sort sur moi, pis Chang, pis Jayden. Excellent. Pis Eldrick s'envole avec sa cap. Fait qu'il y a les quatre qui s'envolent. J'ai besoin que vous vous fassiez un petit Dexterity Saving Throw. Non, pas Saving Throw. Juste un Dexterity Check normal. Pour l'atterrissage. Vous déviez, peu importe comment vous essayez, vous déviez de votre trajectoire. Vous essayez d'aller drette, mais vous en allez par là, veux, veux pas. Mais vous atterrissez quand même quelque part sur la plage. C'est juste de voir si vous êtes capable de lender l'ending sans vous détailler. Pour l'ender dexterity check pur, là. Est-ce que je peux argumenter un acrobatique? Oui, oui, ça peut être un jeu d'acrobatie, oui. Ça change rien, c'est le même jeu. Oui, j'ai 15. 15, c'est bon. T'as eu combien, Chang? 24. Ah, c'est excellent. C'est-tu un Saving Throw ou c'est un jeu d'acrobatie? C'est acrobatie, un jeu d'acrobatie, en fait. C'était définitivement le meilleur skill que Eldrick a proposé. Super. 25 pour Eldrick. J'ai oublié de te dire quelque chose. Je suis plus à tourner la Sunblade. Je suis à tourner la mulette. Il a récupéré ses PV. 12. 12. On avait fait un long rest, moi je ne l'ai pas considéré. Fait que Jaden, malheureusement, tu te plantes. Puis tu prends 9... Ah, 12 de bludging damage. Ouch. T'es planté popé, pareil, là. Mais c'est parce que c'est le vent qui te pousse par en bas, c'est comme, c'est plus rough que le lendemain normal. J'ai été mortel sur certains mortels, là. C'est un peu sur un ouch sur l'orgueil. Ouch, ouais. Puis Ronny, tu les vois avoir atteint, elle a à peu près tout en même temps, à 20 places. Ça fait, c'est que je prends la main à Kira. Kira te prend la main. C'est le même type. Puis je fais Dimension Door, j'ouvre une porte dimensionnelle, puis je me téléporte 500 feet sur la plage. Alright. Avec Kira. Je vais juste faire un pas, puis voilà. Fait qu'une porte qui est ouvre en avant de vous, puis Ronny, puis Kira en sort. Bonjour. Bonjour, Capitaine. C'est nice. Seulement, on pouvait faire les plus grosses portes de même, pour que ça rende plus de monde. Malheureusement, je pouvais transporter plus qu'une personne d'achat avec. Alors, tu peux juste transporter. Ok, c'est juste pour deux personnes, t'importe quoi. Oui, c'est moi et des objets ou une personne. Wow. Ouais. Les objets qu'on porte sur nous comptent pas, mais tu sais, si tu me tonds que je pogne un... Une crate, j'arrête. Je pourrais l'amener avec moi. Il va parler d'un baril à Kira. Oui, exact. Elle a choisi Kira au lieu de l'alcool. C'est correct. Bon. Voilà. Il est bon, ce soir-là, quand même. Tu mets Shandorian. C'est un bon spell. Je l'ai. Si les gens nous écoutent, je vois DMV, vous êtes un wizard. C'est un bon spell. All right. Maintenant qu'on est au sol, je vais juste faire Pass Without Trace, je suppose. Excellent. Un plus 10 de stealth pour Inarm. Tout le monde qui est entre 10 pieds, c'est Arsender. On est très d'accord, c'est Arsender. Merci. Est-ce qu'on le perd quand on s'éloigne de toi ou c'est dès que tu le casses? C'est 30 pieds. Ah, c'est plus que je pensais. 30 pieds autour de Star Sender. Excellent. 30 pieds, c'est bon quand même. Mm-hmm. C'est très bon. Moi, je pense que c'était 10 pieds. Est-ce qu'on voit la tour de Sidon? Oui, vous la voyez de où est-ce que vous êtes? Ben, ce que j'ai compris, c'était 10 pieds pour le caster, mais c'est 30 pieds quand on se déplace, c'est-tu ça? Non, non, c'est 30 pieds autour de moi. Vous avez plus 10 de stealth. Ah, wow. C'est énorme. Aussi longtemps que vous êtes à 30 pieds de moi. Ben, je vais rester proche. Inquiète-toi pas. Je vais rester à 30 pieds. En fait, non, ça dit « For each creature you choose within 30 feet. » Fait que s'ils sont en dents de 30 pieds de moi initialement, Ils ont-tu réécrit « Pass Without Trace »? Je ne sais pas. C'est ça la description que j'ai là. À vrai, moi, ils l'ont réécrit. Ben, ça se peut. Fait que excellent. Including you. Each creature you choose. Vous avez tous de plus 10 de stealth pendant un heure, peu importe à quelle distance vous avez de Star Sender. Effectivement. Wow. C'est vraiment rendu écœurant. Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai l'impression qu'ils l'ont changé. Je ne sais pas. C'est une illusion que je pensais que ça faisait d'autres choses pendant tout ce temps-là. Je ne l'ai jamais lu comme faux. Ou ils l'ont vraiment changé. Mais on est à jour maintenant. Fait que n'importe qui arrive, on est à jour maintenant. Fait qu'on va utiliser Super Last Ritten. Donc, vous avez tous plus 10 de stealth. Fait que là, Kira, j'imagine. À moins que tu ne choisisses pas Kira. Elle se fait spotter. On l'abandonne. C'est quand même un spell de concentration, par contre. Fait que là, Kira s'approche de vous. Fait que là, on va où maintenant? Vous voyez la tour de side-on à la distance. Vous voyez aussi la ligne à peu près où est-ce que la tempête commence à arrêter. C'est pas genre... Là, il fait tempête de ce bord-là de la ligne. Puis l'autre bout, il ne fait pas tempête. Mais l'area de gradation vers le bas est assez soudaine quand même. C'est genre, il y a un petit bout qui pleut un peu moins. Il pleut un peu moins. Puis il arrête, genre, rapidement. C'est beaucoup trop soudain quand même. Puis vous voyez super bien les remports. Genre à quelques mètres de vous. Bien, quelques mètres, plusieurs dizaines de mètres de vous sur le bord de la page. Vous avez un petit peu dévié vers la gauche quand vous avez l'endé à cause du vent. Puis dans le fond, l'île de side-on, vous voyez aussi les deux grosses chaînes de montagne qui se rencontrent. Puis il y a une grosse vallée entre ces deux chaînes de montagne-là où est-ce que la tour a l'air de sortir au fond. Puis le camp, genre, est à l'embouchure de cette vallée-là. Puis les remports font le tour des montagnes pour être le premier flanc de défense pour les gens qui veulent rentrer dans la vallée à pieds. Puis là, comme on est proches, on voit-tu de l'activité sur ces remports-là? Chang a encore la lunette. Ouais, si on utilise la même geste de perception de Chang de tantôt, puis qu'il regarde avec la longue vue, Chang voit personne sur les remports. Il y a des pulses de garde, mais ils sont vides en ce moment. Ouais. Tranquille. Vous n'entendez pas de son particulier non plus. C'est assez calme, à part le son du vent qui souffle à travers la vallée, puis le renfort, puis qui transporte un peu de sable à la plage. En fait, pas mal de sable à la plage, probablement. Il n'y a pas d'autres bruits ou activités perceptibles. Il faut qu'on passe par le camp pour aller vers la peau de Stryson. Ou vous volez par-dessus, ou vous allez en-dessous. Ou vous vous téléportez de l'autre bord, juste à partir de là. Le camp est immense, par contre. C'est définitivement possible de sneaker in, puis de passer à travers. Si c'est un plan que vous voulez faire aussi. Donc, Kira vous demande, genre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Étrangement, on a l'air d'avoir d'activité, donc... Moi, j'essaierais de longer le contour le plus possible du camp. On est sûrement capable de trouver des petites craques dans les remparts en bois, puis voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du camp. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça qui serait mieux à faire, là. D'approcher, puis de faire un peu de scouting. C'est une bonne idée. Fait que vous longez les murs, les longs remparts d'un côté, du côté que vous voyez du camp, puis à l'intérieur, vous spottez aucune créature. Aucun feu, aucune fumée. Puis il n'y a aucun bruit particulier. C'est tout à fait normal. Faut dire que la dernière fois que l'équipage a une ici, s'il y a quoi, 5 000 ans? Ça fait un méchant bouton. Peut-être que d'ici là, le camp a été déserté, même si c'est la fin du contrat, ils auraient dû ramener leurs fidèles. Ça a-tu l'air décrépit de v'là 5 000 ans? Non, non, non. Ça a l'air d'avoir été maintenu en état. Les tentes sont encore en bonne place. Il y a des petites cabanes qui ont été construites. Ce qui ont encore suffisamment utilisé. Ça a été utilisé récemment, selon... Selon ce que t'es capable de voir, tu penses que oui. De l'extérieur, tu penses que oui. Ou bien nous attendent à un piège un peu plus élevé en dedans. Où ils veulent nous prendre un contre un en pleine force. Où il a utilisé ses troupes pour aller faire d'autres choses. Où ça aussi, c'est possible. Peut-être qu'on les a croisés sur l'eau, puis les autres, ils allaient vers la mitrause. Peut-être. Peut-être. Bon, ben... Écoute, on va aller voir. Ouais. C'est juste des remparts en bois. C'est juste des remparts en bois. Fait que vous rentrez. Vous rentrez. Faites toute votre jet stealth. J'imagine que vous rentrez de façon furtive et sournoise. Ouais, exactement. On a un plus dix. Wow! Merci, Kaylee. Kaylee? J'apprécie vraiment que c'est les bottes. Ils sont bonnes, ces bottes-là. Moi, j'ai vingt-six. Vingt-six? Tu vas rivaliser Eldrick? Je pense que oui. Chank, t'as eu combien? Avec le plus dix, ça me fait trente-cinq. Oh, shit, Eldrick. Bon, avec le plus dix, c'est trente-cinq. Ça rivalise presque. Moi, j'ai eu mon bare minimum, mais avec le plus dix, c'est trente-six. Non! Mon minimum. Wow, j'ai eu vingt-deux. Mon max, c'est trente-six. Jaden, tu réalises que t'as le plus bas score à date, avec vingt-deux? Ouais, vingt-deux, ouais. Ronnie, t'as eu combien? Vingt-six. Ah, fait que oui. T'as eu le plus bas score au point, Jaden, avec vingt-deux. C'est quand même, mais c'est un peu triste. Puis en même temps... Ouais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de temps de se mettre de la boîte dans le passé. C'est ça. La deuxième joke de Ranger de la semaine. J'ai eu non plus de dix. All right! Tu fais une tempête, la boîte, c'est ça qu'il y a autour partout. C'est vrai que c'est pas ça qui manque. Fait que vous rentrez de façon furtive dans le camp. Vous vous promenez tranquillement. Vous ne voyez pas personne. Genre, vous pouvez être tente en tente. Je ne sais pas s'il y a un de vous autres qui s'essaye à essayer d'avoir un pique dans une tente. Ouais, sûr. Moi, je vais checker. Fait que Ronnie, tu essaies de glisser ta tête dans l'entrée d'une tente. Puis dans les tentes, tu vois que tu as la confirmation que ce camp-là n'est pas abandonné. Genre, il y a de la bouffe dans un coin. Clairement, il y a du stock qui va utiliser, mais il n'y a personne dans la tente. Il y a un homme-bouche qui s'en vient là. Moi, c'est ça que ça me dit là. Il y a-tu une place où il y avait comme un feu avant ou comme pour faire la cuisson ou quoi que ça comme ça? Oui. Il y a un grand, plein milieu du camp, même à plusieurs endroits. Mais il y en a un particulièrement gros, plein milieu du camp où est-ce qu'il faisait rôtir des gros cochons ou whatever. Moi, je vais aller voir au niveau des braises. S'il y en reste, puis ils sont à quelle température, puis savoir ses dates de camp. Tu fouilles parce qu'il pleut, tu fouilles un peu pour trouver des braises dans le fond. Où qu'on est, c'est plus sec? Ah non, c'est en commun. Non, il mouille encore un petit peu où est-ce que vous êtes rendus. OK, OK, OK. Mais t'en trouves, des braises. Puis là, à cause de la pluie, c'est difficile à déterminer quand est-ce qu'ils ont été allumés. Mais vu qu'ils sont encore allumés et qu'ils sont dans le fond, probablement que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont partis, exact. Peut-être dans le jour nez. À côté du feu central, y a-tu genre une tente qui a l'air d'être plus importante? Comme pour les boss. Effectivement. Il y a une cabane en bois qui a été construite pour les boss qui est vraiment majestueuse et massive à côté du feu par rapport aux autres tentes et aux autres petites cabanes qui sont un peu partout. Tu sais, je vais regarder un peu dans une fenêtre. Peu importe, à l'entrée, tu n'as l'air d'avoir pas d'activité là non plus? Il y a un d'autres dans cette cabane-là, actuellement. Il a l'air d'être assis en avant d'un foyer qui n'a pas de feu dedans. Il y a un homme qui a un livre dans les mains et il est en train de lire. Ça a l'air d'être un humain. Je me retourne. Il y a quelqu'un. Une personne, à l'intérieur. Genre humain. Je suis en train de lire. La dernière fois qu'on a pris quelqu'un d'un otage, c'est mal fini. L'otage est mort. C'est qui, votre otage? J'ai sa couronne. Ah, c'est Rolus. Rolus, notre dernier otage. Bon, 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 bon. Il y a peut-être un autre couronne. C'est un couronne of wisdom. Il ne va pas tuer tous les otages qu'on prend. Est-ce que je peux le voir, la personne? Oui. Est-ce qu'il est à moins de 60 pieds? Oui. Bon, ben, je vais faire mon Hunter Sense. Là, tu vas me demander si c'est un Celestial Dragon ou whatnot. Non, je vais te demander s'il y a des dommages, immunités, des résistances ou des vulnérabilités. All right. Fait que, la réponse, d'ici quelques minutes, d'ici que je retrouve les stats de cette personne-là. Parce que oui, c'est quelqu'un qui est dans le livre. qui a un nom. Il est immunisé au bludgeoning, piercing, puis slashing damage. Immunisé? Yes. Est-ce que c'est un avatar de saïda? Il est résistant à la magie. Ah, ben ouais, t'es fort, le gars-là? OK, il est même pas immunisé à non-magical, quoi que ce soit. Non, non, il est immunisé. Point. OK. J'aime pas. J'aime retourner le bord. T'as les cognés? Ben, j'ai les murs. Ouais, j'ai encore pas les top-sops. Tu fais les top-sops, ça? Je comprends pas ce que ça veut dire, moi, sans le faire ça. Je vais juste faire le crac en lettres, Sidon, ou je vais le faire à terre, genre. OK. Ah, OK, ben c'était ma supposition aussi, que c'est Sidon qui est là. Donc, c'est quoi? T'as fait ta job, Jaden? Quoi? Il va le tuer? Oui, oui, tu es là. C'est moi, tu sais, qui rentre dans la gavale, genre. C'est toi, quel arc? C'est toi, quel arc? Moi, écoute. Donc, je me mets à travers la fenêtre, puis vous voulez que je le tuer, c'est ça? Si t'es sûr que c'est lui, là? Comprenez qu'on risque de se faire ramasser par peut-être les mignonnes aussi qui vont revenir. Je veux juste te mentionner de même. Ben, je sais pas, c'est quoi le plan de voir? Pira, alors que n'aîtrais-tu si c'est Sidon? On le voit pas de face quand vous sneakiez dans la maison pour le voir, il est assis. Elle dit qu'il y a des... Ça se pourrait que ce soit Sidon. Mais au-dessus de Mitras, il y avait sa face dans les nuages parce que c'est semblable. C'est parce que vous voyez pas sa face, il est comme de dos sur une chaise. Vous voyez juste comme... La personne a des cheveux longs, noirs et gris qui descend. Puis c'est une caractéristique de Sidon selon Kira, mais c'est aussi une caractéristique de bien d'autres grands-pères. Fait que... C'est ça. Mais j'ai deux de nos deux. J'ai deux de nos deux, c'est ça. Ça par contre, c'est une bien meilleure indice sur le fait de c'est quoi l'identité du dude sur la chaise que le fait que les cheveux noirs l'ont... Kira est d'accord avec ça. Fait que... Je sais pas, chacun une fenêtre puis on tire en même temps. Ok. C'est pas vraiment rien que je peux tirer, là. Moi, je fais apparaître une grosse main géante qui fait smash, là, mais... Ça a boosté, là. Fait que tes mains je peux la faire apparaître dans la cabane, je pense, là. Bon. Ben, moi, je suis pas... Je suis quand même sur ce qui se passe. Donc, il va être mon ennemi puis moi, je m'apprête à ouvrir la porte. Alright. Fait que tu rouvres la porte, la porte n'est pas barrée. Ok. Y a-tu quelqu'un d'entre vous qui arrête Jaden? Oui, c'est ça. C'est la question. Est-ce que... Les fenêtres sont ouvertes? C'est pas vrai qu'on l'a vu? Les fenêtres sont ouvertes, oui. Hum-hum. Mais y a-tu des vitres? Non, non, non. Les fenêtres sont au wirepoint. Il peut pas assez pour que ça rentre de façon intense dans la cabane à ce niveau-ci. Fait que c'est juste comme la petite pluie. Moi, je vais me mettre... Si je vois Jaden aller vers la porte, moi, je vais me mettre vers une fenêtre en ayant vue pour me préparer, là. Je vais sortir une flèche, puis je vais préparer une action. On est là pour ça. Jaden va l'avoir surpris, là. All right. Fait que Jaden, tu rouvres la porte. Puis la porte, dès que tu rouvres la porte, tu vois directement le dos dans l'avant du foyer. C'est comme la salle centrale en ouvrant la porte. Puis dès que tu rouvres la porte, la personne ferme son livre dans ses mains, le dépose sur la petite table, se lève debout. Puis là, un coup qu'il est debout, vous remarquez à quel point cette personne-là est grande physiquement. Elle doit faire presque sept pieds d'oeuf. Puis il se revire, il pogne, il se revire vers toi. Même quand on est préstés au point du presque sept pieds d'oeuf. Ouais, c'est préstés comme ça. La grandeur, ça veut rien. Puis quand il se revire, il y a une lance qui apparaît dans sa main. Puis Sidon vous regarde. Regarde un humain qui était en milieu de la porte. Exactement. Regarde un humain qui était en plein milieu de la porte. De son air. Je suis sûr qu'il y a un bout de ma tête qui dépasse du cadre de porte pour checker là-dedans. Je vais l'enruire. Puis il vous dit les héros de l'oracle. Ça fait bienvenue dans mon île. Notre rencontre était long overdue. Je ne sais pas comment dire ça en français. Elle était due. Ça n'a pas le même impact que long overdue. Long overdue. Longement attendu. Longement attendu. Je vois que vous avez trouvé... Certains diront prédestiné. Certains diront prédestiné. Je vois que vous avez trouvé l'ultrause et que vous avez fait votre chemin jusqu'ici. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par l'accueil que je vous ai offert. C'est assez vide. Effectivement. Voyez-vous, malheureusement, vous êtes venus jusqu'ici pour me vaincre, moi et ma soeur. Mais malheureusement, on est déjà en route vers Mitros. Puis... J'ose espérer avoir capturé la capitale avant que vous ayez le temps de revenir. Puis aussi, le temps que vous reveniez vers la ville, le oath of peace va être tristement terminé. Puis je vais pouvoir mettre à feu et à sang les gens qui refusent de suivre ma... ma voix. Mais je ne veux pas... Inquiétez-vous pas. Je ne vous ai pas complètement laissé seul ici. Je vous ai laissé un ami pour vous divertir et possiblement vous illuminer. Ce serait le best. Fait que j'espère que vous allez être divertis. Pensez le temps que vous voulez. Ici, prenez le tour. Faites le tour. Vous avez des semaines et des semaines de hiking à faire si ça vous tente. Des super belles vues. Prenez le temps de relaxer pendant que moi et ma soeur ont conquéris le monde à l'autre bout. Puis... On va se revoir très bientôt, je suis sûr. Puis là-dessus, disparaît. Si je fais un jet d'insight, ce que je dis, est-ce que je... Je vais faire mon jet. Ah, il dit la vérité, là. Six. Non, non, définitivement pas. Il est en train de nous mentir. C'est une illusion ou t'es réellement là? Là, who knows. Il est plus là. Il est plus là. On l'a callé, là. Quand on check auto, qu'est-ce que ça se passe? Oui, on l'avait dit quand on le croisait, ça. Surtout, c'est le sol qui commence à trembler. C'est pour ça qu'il commence à m'inquiéter. Non, non, le sol ne se met pas à trembler. Super. Je vais aller voir son... Est-ce que son livre est-ce qu'on essaie de le prendre? Est-ce que c'est une illusion, ça, aussi? Non, le livre, il est encore là. C'est marqué « Comment vaincre des héros d'un oracle en 10 étapes faciles? » Par Sidon et Lutheria. C'est ça, le titre du livre. Quand tu l'ouvres, c'est tout des pages blanches. Malheureusement. Donc, vous retournez au Ultras et SAP. Oui, on se dépêche vers le livre. Qu'est-ce que t'as fait d'aveu? C'est peut-être juste aussi un autre truc pour nous en... Tu vas prendre le livre? OK. Si tu t'emmènes vers le livre, je te le donne. Il est vide, il n'y a rien dedans. Oui, c'est correct. J'ai des plans avec plus tard. Ah oui, il faudra bien écrire une nouvelle si tu veux. Non, non. J'ai hâte de voir c'est quoi le dictum avec ce livre-là, Rony. Ça me fait peur un peu parce que des fois, je mets des objets vraiment no air comme ça et ça se ramasse à nourrir une gang doc pendant des décennies. Il ne faut pas écrire nos points faibles là-dedans pour que quelqu'un ait vraiment dix façons de nous vaincre. Donc... Si lui est en route vers Mitros, une tutéria ne va pas l'être alloucée correctement. Elle ne veut pas saler les mains. Elle veut juste que le monde les espère. Et elle a envoyé son chien qui vient de partir. Elle est peut-être en bas, encore dans le sous-sol en train de rire. Non, il a spécifié que lui et sa soeur étaient parties. Il n'a pas été subtil. Mais là, j'ai envie de le faire mon habilité. Si on est seul à moins de 1 000 pieds. Vous êtes effectivement seul à moins de 1 000 pieds. Cool. J'espère que le bateau n'est pas coulé. C'est ça la surprise. On retourne au bateau. Y'a-t-il lâché le Kraken? Vous retournez au bateau. Quand vous trouvez le moyen de retourner vers le bateau au complet en volant ou en dimension dorant. C'est dur à dire ça. j'imagine que tu donnes l'ordre à tes matelots de lever l'encre puis de virer de bord puis de retourner vers un Midros et S&P. à peu près 20 minutes 20-25 minutes après avoir levé l'encre le bateau arrête soudainement puis smash shaking. Puis les membres d'équipage sont tous un peu surpris puis ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe puis y'a un le quartermaster qui vient te voir puis il fait comme genre selon ce qu'on me dit y'aurait quelque chose qui retient le bateau puis à ce moment-là y'a une immense crête face de serpent qui sort d'un bord de l'eau puis genre ça fait je sais pas combien de pieds dans les airs c'est aussi gros qu'une maison puis qui vous regarde sympathiquement puis y'en a un autre de l'autre bord puis 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 ultimement ça ressemble à ça parce que j'ai une photo de cette sympathique de cette sympathique affaire là Ah ben bonjour C'est là Ouais C'est là c'est son petit nom ça c'est ok j'allais dire ça c'est notre bateau mais c'est une barque ça c'est une barque exactement imaginez que votre bateau est immense mais ça en arrière de la tête et du cou ça c'est le corps qui est en arrière qu'on peut imaginer ouais c'est exactement c'est comme une grosse 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 hydra ouais exactement puis initiative voilà fort sympathique de même ça a pas l'air de se dompter ça non non je pense pas que tu peux la ramener avec toi c'est pas un pitou tu peux t'essayer bien impressionné en tout cas essayez de se parler si tu veux puis de lancer de la nourriture non mais il y a des bibittes dans même des fois ça serait le fun qu'on peut se ramener tu sais il serait utile de notre bar parce que tu le racontes nous autres ces bibittes là ça va être un peu utile à embarquer sur le red queen ouais effectivement c'est beaucoup plus gros que le red queen alright donc on va pouvoir traquer une ligne j'ai-tu montré l'image à nos viewers je pense que j'ai pas fait ça je vais montrer l'image à nos viewers en premier ça ressemble à ça anyway vous allez la voir en masse pendant le combat fait qu'on va y revenir parce qu'elle est dans l'overlay parce qu'il n'y a pas de battle il n'y a pas de grille pour ça donc je vais mettre celle-là de son petit nom puis son nini juste ici puis son nombre de PV aussi bon on va voir à quelle vitesse ça dépassait à travers de ça je suis vraiment curieux chank t'as eu combien de nini 13 13 star sander 18 ça peut juste bien aller avec 16 eldrick 18 aussi jayden 12 ronnie 8 all right donc de l'orreur qu'apparemment c'est ce que ça mange aujourd'hui c'est ça le menu c'est ça c'est ça qui est sur le menu exactement jayden tu vas peut-être être content d'avoir à tourner ton amulette hop hop on verra bien 27 est-ce que ça touche excuse non 25 est-ce que ça touche ben oui ça touche donc tu te bouffes 32 de piercing damage puis 10 de poison damage ronnie j'ai utilisé ma réaction pour diminuer par 2 oui c'est une bonne idée puis en plus je suis résistant au poison enfin est-ce que je diminue par 2 juste le 32 puis le poison après non c'est tout au complet quand tu divises vu que c'est la même attaque fait que tu peux diviser ça à 21 32 plus 10 donc 42 21 exact et là dessus j'enlève un 2 qui va rester du poison ouais parce que c'est un du poison damage excellent all right puis c'est la fin de son tour et c'est le début du tour à Eldrick tout le monde est considéré en melee contre by the way juste pour de de schtick je veux que ce soit clair ok ça a un range de 15 pieds ça fait que chaque tête il n'y a aucun moyen qu'on puisse tirer des flèches pendant ce combat là vous pouvez tirer des flèches vous pouvez tirer des flèches à une autre tête vous n'avez pas des avantages si vous tirez la flèche à une tête qui vous attaque mais c'est tout considéré dans la même créature c'est juste parce que genre pour le sneak attack il y a toujours une place à tirer pour le sneak attack Eldrick va toujours avoir son sneak attack Jaden aussi d'ailleurs ok mais tu considères ok c'est plus pour ça que pour le fait de nous donner des avantages exact, exact, exact c'était pas pour vous donner des avantages ok dans ce cas là je fais sortir une flèche on peut tirer des autres têtes justement la flèche ça va être une flèche 0 c'est 10 ouais ok excellent puis je vais tirer la tête qui vient de mordre au nez excellent j'ai lâché mon wizard ou mon capitaine tous les deux 21 est-ce que ça touche 21 ça touche yes mon capitaine et mon allié effectivement mon capitaine, mon allié, mon ami, mon wizard il est possessif hein oui c'est non mais moi je suis curieux de savoir quel autre c'est mon capitaine à moi ah 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 c'est vrai que ça nous donner des à lancer maintenant D6 41 Nécrotique 41 nécrotique de la mèche Ça lui fait 41 dans sa face Alright Pis Là je suis dans la face d'un Ouais Fait que je peux difficilement me cacher Je peux rentrer dans sa gueule Et me cacher en arrière d'une dame Ouais tu peux essayer de faire ça C'est un peu dangereux mais Ça va être effectivement extrêmement dur de se cacher de la créature Anyways Il lâche mon capitaine Pis juste donner avantage Au prochain qui va attaquer la tête de Rooney Excellent Ben n'importe qui attaque la créature que point C'est toutes la même créature Peu importe la tête que vous attaquez Le prochain qui l'attaque va avoir avantage Excellent Donc ensuite de ça on passe À la créature Parce qu'elle prend de ses Legendary Action Pour Faire un coup de tentacule Pis elle va faire ça sur Chang Fait que Chang Oh Peut-être qu'elle va te manquer Ça fait juste 22 Ah elle me touche pareil Alright Fait que tu te prends 23 de piercing damage Parce que la tentacule a plein de petits spikes sur elle Fait que quand elle te Pis Faut que tu me passes à un sympathique jet d'aclétique Contre son jet d'aclétisme à lui Pour voir si t'es grappler Ok Je te verrai si c'est fort en maudit cette affaire C'est fort À l'heure 24 Ah ah Je pense que je peux pas Non non Je peux pas J'ai eu 5 en tout Alright Fait que t'es officiellement grappled Pis elle te lève dans les airs Prêt à te faire manger Dans le parrain de ses gueules Tu peux essayer de te déprendre à ton tour C'est un autre Athletic Check DC 19 Ok Celui-là j'ai plus de chance de le réussir Sinon tes amis peuvent essayer de te libérer en blessant la tentacule Si vous lui faites assez de dégâts ça relâche le prisonnier Pendant tous vos tours il y a la voix de Chang qui fait Ah ok Qui fait des courants Ok Aidez-moi braves alliés Starcender c'est ton tour Moi je vais faire Mirror Image Alright Pis Ça aide tout pour mon tour Je peux pas faire autre chose Excellent ça c'est short comme tour Chang c'est ton tour On va essayer de se déprendre On a pas le bel choix Parce qu'il y a pas rien d'autre que je peux faire Fait que Si t'as une épée tu peux l'attaquer Même si je suis grappled Tu peux l'attaquer oui T'es pas incapacité T'as des avantages je pense pour l'attaquer Exact T'as des avantages T'as un avantage Eldrick Fait que ça t'annulerait ça Exact Fait que je pourrais essayer dans le fond Mais c'est juste ma première attaque Qui va avoir avantage En fait c'est juste la première attaque Qui aura pas des avantages Ouais Ouais en tout cas je comprends C'est comme ça qu'on le voit Ouais c'est assez loin Mais si tu y fais assez de dégâts Tu vas te libérer Ouais pour vrai Tu peux essayer un commentaire Si tu passes 19 Pis je peux Pis faut que je le fasse absolument Avec l'épée dans le fond J'ai pas le choix Non non tu peux tirer une flèche Ouais je peux essayer Y'a rien qui t'empêche de faire un attaque normal On va s'essayer d'abord avec l'attaque normale Vu que T'as déjà des avantages anyways Fait que Ça me fait 22 Ça touche Ça touche hein Hum hum Ok Fait que ça va être une flèche cool Parce qu'on va lui faire du dégâts Euh J'imagine que je peux l'attirer À quelque part Que le burst fera pas mal à tout le monde Absolument Y'a un masse d'espace Sur cette bibitte là Fait que Je vais passer Euh Je vais passer des charges Est-ce que j'en avais récupéré là Donc Puis je vais passer deux charges Pour pouvoir que le burst soit plus hot aussi là Fait que Ça va être Un de huit Puis Quatre des six De force damage On aime ça du force damage Ouais c'est le fun le force damage Ouais Ça sera pas grand chose Les dés étaient dégueux Fait que Le total Ça fait 13 de force damage 13 de force damage Ouais Puis au niveau du Piercing C'est Dans le fond C'était 7 plus 17 Ça fait 20 4 Fait que Au total 37 Ouais Je vais juste rajouter les dégâts Alright Puis Tu tombes La créature La tentacule te lâche Tu dois me faire Un acrobatic check Pour l'endée Sans te faire Trop de dégâts Parce que Tu tombes quand même De 20 pieds 20-25 pieds de haut Yé Acrobatic check Ça me fait Un total De 22 Ok Tu manèges de rouler Quand t'arrives sur le pont Tu peux tirer mes deux autres flèches Parce que je suis hot Exact Tu peux tirer tes deux autres flèches Parce que t'es hot Maintenant T'es comme Clouc Clouc T'es tiré comme un héros Puis tiré direct Ça se prend Ouf Ok non Celle-là Elle touche Elle touche à rien Elle touche à combien ? Je vais te dire 13 Non ça touche pas Ça effectivement Celle-là Il est pas Bien plus haute On a Le total On a 15 Non ça touche pas non plus C'était pas terrible comme j'ai Est-ce que tu passes ton action surge ? Ouais je pense que je vais la passer Parce qu'on veut pas On veut pas se faire ramasser On veut pas que ça dure longtemps On veut pas se faire marrer Hein ? Le moins longtemps que ça dure Le mieux que tu demandes va être Exact Ok je vais essayer de passer mes autres attaques Et je pense que ça va aller mieux C'était dégueu ça Comme Comme j'ai Comme j'ai On compte sur toi Chang C'est toi notre DPS Ben ouais Écoute Faut que j'aille plus que 5 sur le D Pour que ça fasse de quoi Là tu sais Là ça me fait 20 Est-ce que ça touche ? 20 ça touche définitivement Yep Pfiou Je commence à être stressé Ça va être Genre faire une autre flèche qui explose Ça va faire bien Puis Avec la même chose Monce par contre Oui ça Il le monstre Vous vous allez l'aimer Là Ça va pas être Viens tiens Une flèche explosive Ça hirle le monstre C'est bien connu Fait que Ce coup là Ça va être un peu mieux J'espère Ouais J'ai quand même fait 40 qu'il y a 30 qu'il y a 30 qu'il y a De dégâts C'était pas Fait que Ça fait Ça fait 20 De force damage Puis Ce coup là J'ai 23 de pierce All right Excellent Il me reste deux attaques T'as une minute Il te reste encore deux attaques Non c'est pas fini Action search Encore un 20 Ça touche encore C'est pas une flèche super cool C'est une flèche normale Ça fait que Ça va faire 5 plus 17 22 22 de dégâts Yes Puis la dernière attaque Peut-être Oh critical Oh shit Mais là J'ai plus de flèche cool Fait que C'est triste Puis tu as quand même 5 plus de dégâts Ouais Ouais Parce que j'ai le droit Chez deux fois Mon D8 Il n'y a pas personne En bas de cet écran Qui est triste Que tu aies crité Même si tu n'as plus De flèche cool Check les titres Il n'y a pas personne Qui sont en redflare Et là non Un critical On est dans le monde Ça va faire 27 Alright Hey c'est deux critical Dans deux games C'est fou J'ai jamais eu ça avant Alright La créature va prendre Un autre legendary action À la fin de ton tour Ok Puis vu qu'elle a perdu Elle va faire Un autre jet De t'attaque De sa tentacule Mais cette fois-ci Sur Starcender Il a vu qu'elle envoie Plein de Starcender Maintenant Fait que Comment ça fonctionne Avec ton Mirror Image Ben si elle me fait Une attaque Faut que je brasse Un D20 Puis si je pogne Au-dessus de 6 Ben ça pogne Un de mes illusions Let's go Roule ton D20 Roule ton D20 Bon je pogne les 12 Alright Fait qu'il y a une illusion Qui se fait grappler Puis elle facilite Puis la créature Est frustrée Puis stat change Je veux dire Faut quand même Tu fasses une attaque Genre Faut que tu battes De 12 dans C Arrête Elle a plus 19 France pas 1 C'est ça Elle a plus 19 Elle a plus 19 Au toucher Après avoir un 1 J'ai roulé 15 Si tu veux les maths Ça fait 34 Elle pourrait avoir le 1 Elle a 5% de chance De manquer Jaden C'est ton tour Il y a une illusion De Slyssender Qui s'est dissipée Il y a pas payé Cette illusion Pareil Parce que Ça va t'inviter J'en 40 Exactement Moi aussi C'est vrai T'en partasse Prochaine fois Pour que je pogne 8 et plus Sur le D20 Bon ça va être Je vais le choisir Comme nom de mon ennemi On va l'attaquer Alright Pis je vais toucher À 28 Ça touche Oui Maintenant que t'as plus Ta Sunsword Faut que je trouve Un moyen de ramener Strad C'est le temps C'est ça que ça veut dire C'est le temps Ouais ouais Elle est pas loin T'es encore dans son fourreau Il faut que tu prennes 10 minutes De te attoiner avec Pis d'arrête De te taper sur la gueule C'est comme Genre oublie ça Mais Mais ça dure 10 minutes On est correct C'est bon ça C'est bon ça Vite Jaden Donne toi À l'épée À l'épée Donc ça va y Faire 38 Alright 38 La deuxième attaque Je vais me donner Moins 5 Excellent Et je touchais À 29 Ça touche Je vais les brasser Parce que j'en ai Pas Alright 12 30 34 On ne crache pas Là-dessus Non On ne crache pas Là-dessus Il est bloodied Fait que la créature Elle lâche un gros cri Sur la deuxième attaque De Jaden Pis elle a perdu Genre une tête Ou deux À date Avec toutes vos attaques Tcheng a dû a coupé Une tête Pis Jaden Il a coupé Une autre tête Pis il y en a D'autres qui sortent Mais Elle a mal On en choppe De temps en temps Il y en a qui Avec des flèches C'est quand même Genre les flèches De lumière De l'arbre Pfiou Schlic Faire un sacrément À l'arbre De la tête Est-ce que tu faisais L'autre chose De ton tour Jaden Non C'est la chose Que je pouvais faire Alright Donc c'est le tour À Ronnie Thomas Mettons Je veux faire Un cone Mettons Tu veux faire Un cone Of cold Ouais Mettons Tu peux faire ça Sans toucher Tes alliés Définitiment Ok C'était ça Ma question Je vais lui dire Je vais lui dire À la petite créature C'est de pas l'air Que ton boss S'est montré Devant nous Parce qu'il m'a rappelé Qu'il est résistant À la magie Tu vas manger Mon boréalus Dans la face Fait que je fais Mon habileté De boréalus Alright Rappelle-moi Est-ce que ton boréalus Ignore les résistances Au cold damage De la créature Est-ce qu'elle a ça Dans ses features Parce que Ça est là Immunisé Au cold damage Oh my god Mais Check Check ton boréalus Pour savoir Des fois Ça se peut J'ai mis ça Mais si je ne l'ai pas mis Non Tu ne l'as pas mis Ok Bon Malheureusement La glace fond Puis T'entends le monstre rire Oh my god Le monstre rire Ouais Ouais Les trois Quatre packs Sont comme Désolé Faut bien que ça arrive Une fois de temps en temps Alright C'est dommage Parce que c'était C'est le tour du monstre J'aurais dû Find Maze C'était ma première Je regrette C'est parce que J'ai pris Maze Mais je ne veux jamais Le faire Parce que je trouve Ça poche J'ai l'impression Que je vais ruiner L'encounter Ça dure juste 10 minutes Il va vous réattaquer Il va plus vite Que le bateau Ben Alright Le temps que vous repartez Le temps que vous repartez Puis le cloquette Il va revenir Ce n'est pas très long 10 minutes C'est son tour Bref Il va vous re-biter Trois personnes Il va rester De biter Starcinder Et ça fait 25 J'ai roulé 6 Sur le dé Ah shit Il me touche Il est poigné 2 Sur mon dé 20 Oh shit Fait que tu te bouffes 32 de piercing damage Puis 10 de poison damage Mais je pense que T'es immunisé Au poison damage Fait que Il bouffe juste 32 de piercing Alright Chang Toi aussi Un coup de Fait que toi Ça fait 29 Fait que 32 de piercing damage Puis 10 de poison damage C'était-tu concentration Le mirror image Non Ah cool Puis Jaden Pour un petit Au-dessus de 30 Fait que 32 de piercing damage Puis 10 de poison damage Jaden Moi je n'ai pas une trist Je ne m'attaque pas Fait que Si jamais Vous êtes mort Faut me le dire Faut que j'arrête De vous attaquer 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 C'est ça Il va quand même Continuer de targeter Les gens qui sont de boute Il n'est pas complètement stupide C'est le tour de Eldrick Oui Aussi pour ma satisfaction personnelle Si jamais vous tombez C'est le fun de savoir Je veux savoir Quand vous êtes mort Je veux vous voir Mourir Est-ce que je touche à 24 ? Oui Est-ce que je touche à 24 ? Oui Il a mis quelque chose Au lieu de faire de la glace Fais-y de faire du force damage Ça marche tout le temps ça Un corner force Un corner force Comme je... Ok Ce coup-ci ça va être 35 piercing 35 piercing damage Un mot classique All right En bonus action Y'a toujours une tête à côté d'Eldrick ? Oui oui Il a une masse de tête partout pour tout le monde C'est juste parce qu'il peut... En 6 secondes Il y a juste 3 qui peuvent agir Ok Fait que... Il va juste... C'est rien là Tu peux réinsulter là Ouais c'est ça Juste insulté là J'ai pas d'idée quoi dire sur le coup Fait que il va juste insulter Pour donner avantage à la prochaine attaque Tant qu'il a imité son rire Il va être insulté À la fin du tour d'Eldrick Il va utiliser un autre Ben ben là Il a récupéré ses Legendary Action Fait qu'il va utiliser une Legendary Action Pour essayer de grabber quelqu'un d'autre Eldrick Ça va être toi Vu que tu viens de le tirer 26 J'ai bien vu que ça touche Yep Fait que ça fait 23 de piercing damage Pis tu me fais un jet de aclétique Contesté contre la bibitte 23 Faut que tu batte 16 Faut que tu as une réaction pour diminuer ça par 2 Yes, absolument Ça fait 11 Ok, ça va être ça Je vais juste mettre ça Pis un jet de quoi tu dis ? Euh... Atlétique Atlétique Faut que tu batte 16 Mais au moins J'ai une chance J'ai 16 Euh... T'as combien de force lui à 30 ? Est-ce que tu le dépasses ? Non mais j'ai 10 de force Ah ouais, ça fait qu'il t'a grabé Pis t'es maintenant à 25 pieds de désert toi aussi Même histoire que tantôt Starcender, c'est ton tour Euh... Je vais faire Hold Monster sur la créature Oh shit Faut qu'il fasse un... Wisdom saving throw DC 19 Euh... DC 19, j'ai 18 Fait que fail Ah ben il est paralysé Pis il faut qu'il fasse un saving throw À la fin de... Tes prochains tours Excellent Fait que... T'es encore dans sa tentacule Par exemple Mais il va pas te bouffer C'est ça la bonne nouvelle Il peut pas l'ouvrir non plus Fait que... Même si vous lui faites du dégât Il droppera pas À moins qu'il meure Euh... C'est le temps du faire du dégât Pis là ben il peut pas prendre Ses Legendary Action Fait que... Chang ! Yay ! Euh... Je vais utiliser ma bonus Action Pour euh... Faire mon... In Parce que je me sens un peu euh... Bon, j'ai échappé mon de la terre Hum... Donc euh... Malheureusement j'ai juste eu un Fait que 17 PV Heal ! Healing ! Pis... Là on va l'attaquer Alright Fait que 3 attaques T'es un crit Fait que... T'sais... Les Fighters c'est tellement mauvais Ça se tire de 17 Pis ça fait 3 attaques Dans le même round 19 Plus 19... 19 ça touche Ça fait 28 Ça touche J'ai défini-ti-midi Les 3 attaques c'est pas space C'est quand qu'ils font 20 dégâts Chacune Qu'ils commencent à être aimé Ouais c'est bien Là c'est le temps C'est tout des crit là C'est tout des crit Ouais mais... Moi c'est juste des dévites Mes crit Le problème avec Chang C'est que C'est pas le dé qui compte C'est le plus 15 de dégâts Que ça fait Ouais Exact Moi j'ai pas J'ai pas de dé de dégâts Tant que ça là C'est pas grave C'est pas grave Ça fait 8 de plus Exact Ça se prend quand même T'inquiète t'as pas Moi j'ai embrassé tes dégâts Quand je l'attaque Tu peux avoir 8 de plus 3 fois Ça fait 24 17 plus 9 Ça fait 25 26 26 26 26 oui Merci parce que mon cerveau marche pas Fait que 26 de Deep piercing damage Ma prochaine étape devrait fonctionner aussi J'ai 18 sur le dé Fait que ça me fait 27 au toucher Yes Fait que Ce coup là On va encore lancer 2 dé 8 Fait que 8 plus 7 Ça faisait 15 15 plus 17 Euh... 32 Merci Quand il est rendu trop tard Ça marche pas les calculs gang C'est correct C'est pour ça qu'on est là Pour t'aider 14 plus 9 25 Euh pas 25 23 ça touche encore hein Oui 23 ça touche Et encore 2 petits dés Pour toucher Celui-là c'était plus moyen Euh... 7 plus 9 encore Fait que 26 encore Fait que All right C'est tout Je te relaxe Sinon là C'est 3 petites flèches simples Parfait Jaden Tiens les tes dés Mon Jaden Ouais ouais Je vais tirer On veut des dés On veut des dés Bon je touche à 30 Ça oui Définitivement Il y a 16 d'assez Là c'est x2 les dés Ouais exact Les dés Tu brasses 2 Double du nombre de dés Que tu brasses Double de mes dés Ok Fait que Si tu roulais un D6 D'habitude T'enroule 2 Ouais Normalement Je voulais Mais ça double pas Le chiffre Sur le D Non non Mais je fais juste Calculer le x2 J'ai calculé Exact Puis à bonus action J'ai casté Hunter's Mark dessus Excellent D2 plus Et bon J'ai beaucoup D'endipement J'ai donné Il va faire J'aime beaucoup D'endipement Donc ça fait 78 Tafarnasse Comme j'ai scoré Un critical hit Il est vulnérable Au force damage C'est vrai Je viens de te faire 140 Oh boy Je pense qu'il est mort Il est pas mort Mais tu sais Ton autre attaque Mon petit J'ai tiré ma deuxième Taper Ça faisait exactement 142 Il reste trop au PV Je vais te donner Je vais te donner L'honneur C'est plus que ça C'est 78 x 2 Donc c'est 156 Il est mort Boum Boum indeed Ceux qui sont morts Restent ici En fait Ce qui arrive Pour décrire la situation C'est que Jaden Oups Mauvaise Mauvaise Jaden Tu sais son arc Il y a une flèche de lumière Qui apparaît Il vise à peu près Genre Il ramasse 4 têtes Schlic Schlic Avec une flèche Puis la créature Elle fait comme Ok Ok that's it I'm done J'en fuck off Puis elle décalisse Elle décalisse Elle retourne dans les profondeurs De l'océan Puis elle vous laisse en paix Elle a dit I did not sign up for this See you Jaden Bravo J'anticipez le pouvoir Du combo Hold Monster Jaden Light Wignor Man Peux-tu faire ça Au titan aussi Ben si Il faut juste qu'il soit immobilisé En fait Il faut juste que je prenne Un critical hit Exact C'est peu les oldies Puis toi t'es 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 Avec tes flèches Ouais mais on va s'entendre Je pense pas qu'un dieu Il va pouvoir se faire immobiliser Ouais Wisdom Je compterais pas sur Il y en a beaucoup qui sont immunisés A ce genre de problématique Je compterais pas sur Pour éviter des affaires les mêmes qui arrivent Je compterais pas sur cette stratégie là Contre Sidon Effectivement Puis contre Asmodeus By the way As a follow up thing Mais sans joke Le crit On peut C'est reliable T'as juste besoin de t'arranger pour avoir avantage T'as deux fois plus de chance J'ai tout le temps avantage Tout le temps avantage Avec ton marteau De faire quoi? Fait que dans le fond Si la créature est immune au cold Ça fait half damage Puis si c'est résistante Ça fait full damage Faut que le prochain coup Faut aller voir Faut aller voir Ronny dans la soirée Parler de ça Ronny elle boude pas mal Il like son marteau C'est-tu de bâton inutile Bâton inutile sert à rien C'est une marchette Bâton inutile Non non pas à ce point là Mais bon Effectivement Je pense que Lightbrunia Va être utile Contre Sidon Moi j'ai récupéré Une coupe de flèche T'as récupéré des flèches? Comment t'as récupéré des flèches? Les têtes là Qui se sont faites chopper Sur le bateau Ah ouais Ok N'essaye pas Dan Moi j'ai récupéré On peut récupérer La moitié des flèches Si on prend Si on prendrait ça 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 Et voilà C'est fait Excellent Il me reste encore Un carquois plein Combien de charges Ça me coûterait D'aider Professor Ronny Pendant deux jours Pendant deux jours La moitié de tes charges Les deux jours Ça prend deux jours Réjeter ça Sur le boréalus C'est quand même Un objet abusif Ça prendrait Toutes les charges Deux journées Non non La moitié de tes charges A chaque jour Pendant deux jours Ça va pas recharge Pendant trois jours Fait que Je peux pas le réutiliser Contre Sidon Anyway C'est pour ça Que je voulais L'utiliser là Parce que Si on allait Contre Sidon Au jour 3 Il allait pas être rechargé Puis vu qu'il résiste À la magie Ben je me disais Je vais pas y faire De la glace Je vais y faire Du force damage En gros Genre T'as 10 charges Par jour Sur ton marteau Ouais Fait que C'est 5 charges Pendant deux jours Ok Si tu veux utiliser Tes charges Pour d'autres choses Comme je dis Ça presse pas Ça peut attendre Pour l'instant Pour l'instant C'était juste Pour emmagasiner Du stock Pis il y a encore Beaucoup de temps Fait qu'il y a Beaucoup de charges Pour ce que j'utilise Fait qu'il y a pas rien Qui presse aussi De mon côté Pour le moment Est-ce que vous le faites Pendant le voyage Ou vous attendez Ouais J'ai rien de mieux À faire avec ces charges C'est ça que je veux dire Je veux dire S'il voulait utiliser Ces charges Pour autre chose Je sais pas Qu'est-ce qu'il fait Avec ces charges Ouais Je sais pas ce qu'il fait En cachette Avec ses charges Avec son marteau Arrête 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 Avec le marteau Il se passe à rien En cachette Avec le marteau Non 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 Exact Fait que c'est Fait que c'est Ok ouais Prendre des charges Pis Je veux pas dire Non Ben c'est ça C'est ça T'en temps en temps Je charge des charges Juste que tu n'en aperçois pas Parce que c'est pas de quoi Qu'il a besoin D'être super Non Je m'imagine Jaden Il va tout le temps Harceler Eldrick Ils m'ont chier Il est-tu dû Pour être chargé Il est-tu dû Il est-tu dû Fait une semaine Jaden Le camp Il a des bras Pour un an Alright Tu sais des fois En parlant Je touche Tu prends la main Il prend le bras C'est là que je te rajoute Les charges Quand je touche Actuellement ton brassard C'est... Ok Alright Fait que Après avoir passé 5 charges Pendant 2 jours L'habileté De réduire La résistance Au cold damage De 1 Pour tous Tes spells De cold C'est pas juste Pour le staff Pis le spell Ça fait Il dure 2 semaines Fait que Eldrick Faut juste Pour que tu le saches Si jamais Tu veux le continuer De maintenir En rajoutant Un couple de charges Pour faire Augmenter la durée Après ça C'est la normale Pour maintenir Les charges Ouais Exact Après ça C'est exactement Non Exact Il n'y a plus rien De spécial Après ça Fait que Ça rend Comme tu dis Ce qui était immunisé Résistant Puis ce qui était Résistant Avec Pas de résistance Exactement Ça réduit La résistance Au cold damage À target De 1 niveau Ça le descend De 1 niveau Fait que S'il y avait 0 Il est rendu Vulnerable Non 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 Pas tant que ça Si t'as 0 T'as 0 Ça peut pas rendre La target Vulnerable Au cold damage Ok Ok Let's say yes Ok Je vais rajouter Ça en up Je vais l'écrire Aussi sur mon weapon Combien qu'il y a Joe Qui reste dessus Alright Est-ce que c'est vrai Que c'était un peu Poche Alright Fait que C'était dur Pour arriver Un moment donné Effectivement Vous Faites le voyage Pendant 2 jours De retour Puis Dans le fond Vous voyez que Kira devient De plus en plus faible Au fur et à mesure Que le temps avance Parce qu'elle a l'air De vieillir Non Elle a pas l'air De vieillir Elle fait juste Comme genre Pas important C'est comme si Ses couleurs Tamiseraient Un petit peu Genre Elle a l'air D'avoir froid Elle porte un char Elle s'est mis Genre un truc Autour d'elle Puis 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 elle est de plus en plus Tranquille Elle essaie de finir Sa Sa toune Sur Sur vous 5 Elle a écrit une toune Sur vous 5 Qui avait défité Estor Arkelander Le tragique Le 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 dragon lord Puis Elle vous dit Genre Que le Oath of Peace Il a été signé A 11h Le matin Fait que Genre A l'aube De la deuxième journée Où est-ce que Vous allez arriver A Mitros Il reste encore Ben Vous allez arriver A Mitros Pas mal Autant Où est-ce qu'il va Vers 11h Le matin De la fin Du Du Oath of Peace Mais c'est pas Genre à minuit Que ça se passe C'est littéralement Genre X nombre de jours Après la signature Du contrat C'est littéral Ces affaires Puis éventuellement Vous sortez De la tempête De Sidon Vous êtes sorti L'autant De la tempête De Sidon Vous êtes sur La forgotten sea Vous retournez Vers Mitros Puis éventuellement Vous voyez Mitros A feu Et en sang Quand vous arrivez De la fumée Qui sort du palais Vous voyez Ce qui semble être Des dragons Qui volent autour De Du Du Puis qui se bat Contre des Des créatures volantes Ou des Des doudes Sur des Pterodactiles Puis ça a pas l'air De bien aller Ils ont l'air De pas mal perdre Même à distance Avec la longue vue Vous êtes capable De remarquer Qu'ils ont pas l'air De gagner grand chose Les fameux Dragonlords Du roi Puis vous les voyez En fait tomber Un par un Ouais mais Son ami le dragon Est-ce qu'on le voit ? Si quelqu'un Qui a la longue vue Pour faire un jet de perception Pour essayer de spotter Le roi lui-même Sur son silver dragon Moi je suis curieux Fait que je vais le faire All right Faut demander la longue vue A Chang Si c'est la dernière personne Qui l'avait Je vais checker avant Non je voulais l'utiliser Non c'est moi Moi je joue Je suis 16 T'as eu combien Perception ? Juste 16 Tu la spotte pas 17 Tu la spotte pas Que je te lâche la longue vue Puis je suis comme Un Rickwood un peu Mais je te la laisse Tu spotte plein de dragons Mais t'es pas sûr C'est qui qui est qui Dans le tout Fait que Au moins j'ai spoté Des dragons Il y a des dragons Moi j'ai eu 21 Avec 21 T'es capable de spotter Le roi qui se bat Au-dessus de son palais Contre Contre des créatures volantes Que Sidon a envoyées Puis Ça va pas très bien Pour lui Mais il est encore vivant Mais il va éventuellement Se faire swarmer Quand ses soldats Puis ses membres Ses dragonlords Sont tombés un par un Quand il va rester juste lui Clairement Son dragon à lui T'es un peu plus badass Que les autres Qui ont été fait Mais quand il va se faire swarmer Ses heures sont comptées Ses minutes sont même Peut-être Bon ça va prendre Une couple d'heure Quand même Parce qu'il y a une couple De dragonlords Je vais checker Il va presser de baisser La longue vue En faisant un long soupir J'ai une mauvaise nouvelle Le roi est encore vivant Ah ok Il a pas l'air d'y en rester Pour longtemps Il se fait swarmer Tranquillement Mais il est encore là En train de voler Avec les autres Puis vous approchez De Mitros Puis 11h du matin Arrive La fin du Oath of Peace Qui ira debout Sur le pont Regardant vers la ville Puis La dernière Glyne La dernière Goutte Intincelle De Pouvoir divin Qui venait des titans S'en va Elle Sa couleur change Devient beaucoup plus terne Un petit peu moins vibrante Comme vous la voyez Elle sourit Puis elle dit Elle dit Et voilà C'est fini La divinité Je suis maintenant Plus une déesse Puis Elle se revient vers vous Elle ferme Je vais toujours Une déesse Dans mon coeur Puis elle dit Mais on a encore Du travail à faire Puis c'est le temps Pour moi De reprendre le rôle Que j'avais originalement Elle ferme les yeux Quand elle le rouvre Vous pouvez revoir Des yeux de serpent Doré Puis Elle enlève son châle Puis qu'il révèle Ses écailles copper Un petit peu partout Puis sa forme Commence à changer Puis elle se retransforme Dans sa forme originale Qui est celle D'un Ancient Copper Dragon Les trois Les trois autres dieux En forme de dragon Volent au-dessus Du Ultros Puis Saccottent aussi autour Chacun d'entre vous Même si c'est maintenant Des dragons Genre Vulcan Se park à côté De Dric Puis il dit Salut le jeune Peter se park À côté de Jaden La déesse La déesse de la sagesse T'as changé De coupe de cheveux Quelque chose du genre L'ancienne déesse De la sagesse Se park à côté De Starcinder Puis un dragon Copper Un petit peu plus jeune Mais rien de moins Plus dangereux Que les autres Qui est la fille De Peter Saccottent à côté De Cheng Puis Peter Lève sa tête Puis fait comme On a déjà été Les montures officielles Des Dragon Lord Puis je pense Que c'est le temps De nommer Les nouveaux Dragon Lord Puis ils vous regardent Chacun d'entre vous Puis ils se Ils se prosternent Pour que vous puissiez Embarquer sur leur dos Puis genre Qu'est-ce que vous en diriez D'aller sacrer une volée À deux titans On va prendre la relève Qui reste sur le bord De Ronnie Évidemment J'ai oublié de mentionner Qui reste Ronnie Monter sur votre dos Alors vous embarquez Sur le dos Les dragons Puis vous vous envolez Vers la ville de Mitros En tant que Les nouveaux Dragon Lord Que Thilia a besoin Et c'est là-dessus Que le game d'aujourd'hui Va se terminer La semaine prochaine On va avoir un encounter Un petit peu spécial Vous allez pouvoir Faire des Dragon Breath Puis des affaires de fun On va comprenez Les dragons C'est vos dragons C'est vos montures Ça tient de l'électricité By the way Les dragons copper Personne n'a qu'à catcher J'ai eu peur Quand Peter a tiré De l'électricité J'ai pas pensé Que c'était peut-être Eux les dragons C'était un bon Tof Virement Moi non plus Je sais Je m'en doutais pas Ouais c'est du coup Lâche un long souper Puis je vais dire Ça ça fait partie Des détails Que tu devais dire Comme de Kira Mais il y avait Qu'il ne marchait pas Dans cette histoire-là Mais je n'arrivais pas Mettre le doigt dessus Je veux un chaînement Qui manquait Il y a des petits bouts Tu sais où est-ce que Kira a dit Je connais ça quand même bien Les dragons Puis ces dragons-là Ils sont bizarres Anyway Ça fait que Donc merci beaucoup A tout le monde D'avoir été avec nous Ce soir J'espère que vous avez apprécié Le show Même si l'épisode Est un peu plus court Cette semaine Mais bon Ça compasse Pour tous les autres épisodes Qui ont duré 20 minutes de plus Que ce sont supposés durer Donc on est au niveau suivant Niveau suivant C'est d'abord Avant tout Un marathon annuel De jeux vidéo Profit des organismes De bienfaisance du Québec Notre marathon de cette année Est en pleine réparation Puis on va vous en donner Une nouvelle au courant De l'été Voir la fin de l'été Comme à l'habitude Gardez un oeil Sur nos médias sociaux Puis notre page web Pour plus de détails Là-dessus Puis sinon On continue On stream de Modère Demain Yann Devra être de retour Avec la suite De Eternal Sonata Moi je continue Persona 5 Royale Mardi Jeudi Mad On a fini Super Punch Out Est-ce que je comprends Non non C'est pas fini Ok t'as juste pris un break Hein Non non J'ai joué à Super Punch Out La semaine passée Mais j'ai pris Un break De fin de stream Pour jouer à Chevalry 2 Ok c'est ça Mais je continue Super Punch Out On continue Super Punch Out Ce jeudi Gardez un oeil Sur la page Facebook Savoir s'il va y avoir Des streams Le vendredi Puis samedi Des fois Ça arrive Il y a des trucs Spontanés Puis sinon On va être de retour Avec le chapitre 60 De Heroes of Many Worlds How to Defeat Titans La semaine prochaine Au début J'étais pour dire How to train your dragon Mais je voulais pas Me faire poursuivre Fait que je l'ai un petit fur nommé Bien ça Faut protéger Puis méchants avocats Donc Merci beaucoup à tout le monde Qui ont été avec nous Bonne journée Bonne soirée Bonne nuit À la semaine prochaine Bye Ciao